Bonjour, l'éditorial de la tribune des travailleurs cette semaine cite les propos d'un certain Artus, Patrick Artus, économiste à la banque Natixis et administrateur de Total, qui dans un article dans les échos parle d'une crise sociale qui vient, je le cite. Que dit-il de cette crise sociale ? Il explique qu'elle va dégrader fortement la situation des ménages modestes et des salariés, qu'il y aura une forte hausse des prix de l'énergie et des voitures, et qu'en plus, il va y avoir une destruction importante d'emplois. Et il ajoute, ce sont là les ingrédients d'un mécontentement social puissant et d'ailleurs justifié. Il a raison, un mécontentement social justifié, auquel il répond de la manière suivante, il faut mieux redistribuer les richesses. Alors, certes, il faut mieux redistribuer les richesses, et donc pour ça, il faut un gouvernement qui soit en capacité de le faire. Question, bien sûr, qu'Artus ne pose pas, puisqu'il est bien incapable d'y répondre. Mais il est évident que cette question du mécontentement social pose la question d'un gouvernement capable de répondre aux besoins de la majorité, donc un gouvernement capable de confisquer les 560 milliards d'euros qui ont été offerts aux patrons depuis le début de la pandémie pour les redistribuer au peuple travailleur et à la jeunesse. Il est évident qu'aujourd'hui, cette préoccupation, cette question ne trouve pas de réponse dans l'élection présidentielle, qui est ligotée dans le carcan des institutions de la Ve République, et c'est la raison pour laquelle l'édito se conclut sur la nécessité, face à la crise qui vient, comme le dit Artus, de se préparer à combattre pour combattre l'ennemi de classe, un combat défensif qui pose bien évidemment la question d'un régime où les décisions seront prises par et pour la majorité qui vit de son travail, et non plus par et pour la minorité qui vit de l'exploitation. Alors, concernant la minorité qui vit de l'exploitation, nous en donnons un exemple cette semaine, en pages 3 et 4 de la Tribune des travailleurs, en revenant sur la situation des élèves handicapés et des AESH, des accompagnants d'élèves en situation de handicap, des accompagnants de plus tôt, puisque cette profession est à 90% féminine. Alors, le contexte, il est le suivant. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés dans des classes normales, et il y a, pour faire face à cela, 125 000 AESH. Vous l'avez compris, le compte n'y est pas. Et en plus, il faut ajouter que les conditions de travail des AESH sont fortement dégradées et sont totalement déplorables. Elles sont très mal payées, 800 euros en moyenne pour 24 heures hebdomadaires. Elles n'ont pas de statut, elles ont très peu de formation, et maintenant, elles sont affectées à des piales, c'est-à-dire des pôles inclusifs d'accompagnement localisé, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus des heures pour s'occuper d'un élève ou de deux élèves en particulier, mais qu'elles sont affectées à un pial, à une zone géographique, et qu'elles sont amenées à se déplacer, à faire souvent des dizaines de kilomètres, pour se déplacer d'un établissement à un autre, et donc elles s'occupent de plusieurs enfants, et en plus de cela, les coûts supplémentaires liés au transport ne sont pas pris en charge. Alors, on a d'un côté des enfants qui disposent d'un accompagnement insuffisant, alors que cet accompagnement est indispensable. Vous pourrez lire en page 3 les témoignages poignants de deux mamans, deux mamans d'enfants en situation de handicap, qui expliquent à quel point l'accompagnement a été indispensable et utile à la progression de leurs enfants. Et puis, vous pourrez lire également en page 4 le témoignage du docteur Basile Gonzales, qui est pédopsychiatre, et qui revient lui aussi sur la nécessité d'accompagner ses enfants et surtout sur les résultats positifs liés à l'accompagnement. Il indique que dès qu'on peut proposer le moindre moment de soins, les enfants vont un peu mieux. Le facteur principal étant que ces moments puissent durer dans le temps, que les soignants puissent rester les mêmes, qu'une relation entre l'enfant, ses parents, les professionnels qui l'accompagnent et les soignants puissent se tisser. Il explique que c'est quelque chose de fondamental et qu'on peut toujours soulager ces troubles, mais que bien évidemment, on est toujours confronté au même problème. Cela demande des moyens, des moyens humains, des moyens financiers qui ne sont pas mis par le gouvernement pour répondre aux attentes des parents et des enfants. Et puis, les AESH, bien évidemment, sont épuisées, je l'ai dit, avec des conditions de travail difficiles. Donc, vous pourrez lire là aussi les témoignages de ces femmes accompagnantes. Vous lirez le témoignage de Leïla qui s'occupe de Mathéo, un petit garçon qui est atteint du syndrome de l'X fragile et qu'elle accompagne toute la journée, y compris pendant sa pause, l'enfant est avec elle. Vous pourrez lire également le témoignage de Nathalie qui dit « je ne sais pas combien de temps je vais tenir à ce rythme ». Beaucoup de ces AESH envisagent aujourd'hui de démissionner alors qu'on a tellement besoin d'elles et qu'elles sont tellement utiles. Et puis également de Francine. Alors, Francine, elle, c'est quand même incroyable. Elle est menacée de licenciement. Pourquoi ? Parce qu'elle a refusé l'affectation dans un pial, ce dont je parlais tout à l'heure, qui lui fait faire des kilomètres supplémentaires, qui l'oblige à s'occuper de plusieurs enfants, alors qu'à aucun moment, comment dire, ses compétences n'ont été remises en cause. Tout le monde considère qu'elle fait bien son travail, mais elle n'a pas, elle ne veut pas voir ses conditions de travail dégradées. Et d'ailleurs, le syndicat organise aujourd'hui sa défense. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que dans le même temps, on a un code de l'éducation qui dit que dès qu'une prescription AESH, vous savez, elles sont notifiées par la maison départementale des personnes handicapées, dès qu'une prescription de ce type est faite, l'État doit attribuer une AESH. Ça, c'est dit dans le code de l'éducation, mais dans la pratique, c'est tout autrement, puisque les documents préparatoires à la loi de finances pour 2022 expliquent que le gouvernement se fixe pour objectif cible d'attribuer des AESH à uniquement 92 % des élèves. Donc, vous l'avez bien compris, ça veut dire que d'ores et déjà, on sacrifie 8 % des élèves qui n'auront pas droit à un accompagnement alors qu'ils peuvent y prétendre. Légitimes, donc, sont les revendications de ces AESH qui exigent un statut, une meilleure rémunération, une formation et l'abandon des piales. Et légitimes est leur mobilisation avec leurs organisations syndicales depuis maintenant plusieurs mois. Alors, la lutte de classe, ce n'est pas uniquement les AESH. Vous verrez cette semaine, en page 6 de la Tribune des travailleurs, nous revenons sur la mobilisation dans un secteur sur lequel nous sommes déjà revenus dans les précédents numéros, les transports, le secteur des transports, notamment avec la grève qui se poursuit et qui s'étend à Transdev et qui touche maintenant de nombreux dépôts. Cette fois-ci, nos correspondants sont allés à la rencontre des chauffeurs du dépôt de Lannis-sur-Marne, en Seine-et-Marne, qui expliquent les raisons pour lesquelles ils ont décidé d'être en grève pour dénoncer l'accord cadre qui a été signé par plusieurs organisations syndicales il y a maintenant plusieurs semaines. Et ils expliquent très bien que le ras-le-bol a éclaté quand ils ont découvert leur fiche de paye. Et leur fiche de paye, elle dit la chose suivante, jusqu'alors 100% du temps de service était rémunéré au chauffeur et désormais avec la mise en œuvre de l'accord cadre, dans le temps de service, une distinction est faite entre le temps effectif de travail rémunéré et le temps de service indemnisé. Concrètement, je donne un exemple pour l'un des chauffeurs. Il peut voir seulement 70% de son temps de travail rémunéré alors que l'amplitude de son service atteint 14 heures. Donc, il a un certain nombre d'heures sur lesquelles il est occupé pour son travail, mais qui ne seront pas rémunérés par l'entreprise. Et puis, vous pourrez lire également dans le même secteur du transport. La grève à la Stivo dans le Val-d'Oise, où là encore, les salariés sont en grève pour éviter une baisse de salaire qui pourrait aller jusqu'à 500 euros par mois. Un autre sujet en page 7, une tribune libre signée François Forgue, intitulée le 17 octobre 1961 à Paris, le massacre des Algériens. Je crois que c'est une question sur laquelle il faut revenir. Ce jour-là, 300 morts parmi les manifestants, soit pendant la manifestation elle-même, soit après dans les centres de rétention. Et il faut savoir que cette horreur a été occultée pendant des années, couverte par ce qu'on appelle le secret d'État. Et elle a été couverte non seulement par ceux qui étaient au pouvoir, mais également par la grande presse et aussi, il faut le dire, par certains dirigeants politiques, y compris des dirigeants du mouvement ouvrier, notamment de ceux qui se réclamaient de la démocratie et du socialisme. Et cette chronique revient sur les événements tragiques de ce jour et se conclut de la manière suivante. Certains demandent aujourd'hui la réconciliation des mémoires. François Forgue explique qu'aujourd'hui, non, les mémoires des assassins et des victimes sont inconciliables. Et donc, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Et donc, nous rendrons hommage à ceux qui sont tombés ce jour, le 17 octobre 2021. Le POID appelle à manifester le lieu du rassemblement et donné en page 7 de la tribune des travailleurs. En page 5, je reviens un petit peu en arrière, la page des jeunes. Là encore, vous verrez la mise en œuvre de la campagne de l'AFGR pour exiger le droit aux études, un accès garanti aux études en relation avec les initiatives pratiques immédiates qui sont prises sur le terrain, des initiatives de mobilisation pour imposer l'inscription en master ou encore dans un autre endroit, l'accès immédiat aux bourses. Dans un contexte où le gouvernement poursuit son offensif contre les diplômes, vous pourrez lire dans cette page 5 une tribune de notre camarade Paul qui revient sur l'offensif des patrons. 81% des patrons, ça ne vous surprendra pas, considèrent que les étudiants diplômés ne sont pas assez préparés à la vie professionnelle et qu'il faudrait davantage ouvrir les universités au stage. C'est toujours la même rengaine. Substituer la formation tout au long de la vie au diplôme universitaire. Pourquoi ? Parce que la qualification certifiée par l'obtention de diplômes permet aux étudiants qui sont les travailleurs de demain d'avoir le droit à un statut et donc à certains salaires. et c'est cela aujourd'hui que les patrons et le gouvernement veulent remettre en cause. Cette semaine, c'est la rubrique mensuelle « Femmes travailleuses » dans la tribune des travailleurs. Vous pourrez donc lire en page 9 plusieurs articles consacrés à ces questions. Et nous revenons cette fois-ci à nouveau sur l'interdiction du droit à l'avortement aux Etats-Unis. Vous vous souvenez certainement, il y a un mois, nous étions revenus sur l'interdiction prononcée par l'État du Texas de l'avortement, quel que soit le cas de figure, même en cas d'inceste ou de viol. Pire encore, l'État du Texas prévoit, enfin la loi texane prévoit qu'elle encourage du moins les citoyens à dénoncer quiconque aurait favorisé un avortement, par exemple un chauffeur de taxi qui aurait accompagné une femme dans un centre d'IVG. Contre cette interdiction, dans l'État du Texas, mais pas seulement parce que des législations restrictives ont été prises dans plusieurs États au cours des dernières semaines, même si ça ne va pas aussi loin que la situation au Texas, le 2 octobre, c'est par dizaines de milliers que les femmes, également les hommes, se sont rassemblées dans 650 manifestations aux États-Unis. Elles étaient au total 250 000 à manifester, 10 000 à Washington, où elles ont manifesté jusqu'au siège de la Cour suprême, cette fameuse Cour suprême qui n'a pas remis en cause la loi texane d'interdiction de l'avortement. Et elles expliquent très bien les conséquences. L'une d'entre elles a expliqué qu'au Texas, une femme avait dû faire 1 600 km en voiture seule pour se faire avorter au Colorado, dans un État plus loin. Toute seule, pourquoi ? Parce que de craindre que toute personne l'accompagnant puisse être poursuivie, comme le permet aujourd'hui la loi texane. Contre toute attente, le 6 octobre, un juge fédéral du Texas a bloqué la mise en œuvre de cette loi d'interdiction des licenciements. Beaucoup de responsables d'associations des droits des femmes disaient « d'accord, d'accord, mais la menace de l'interdiction d'avortement continue de planer ». Et effectivement, elles avaient raison, puisqu'il y a maintenant quelques jours, une Cour d'appel fédérale a remis en cause le jugement du 6 octobre. Et de ce fait, l'avortement est à nouveau totalement interdit au Texas depuis cet arrêt de la Cour d'appel fédérale. Et puis, vous verrez, en page 8, nous revenons sur la campagne du POID contre l'augmentation des tarifs du gaz, cette honteuse augmentation de 60 %, campagne qui a été décidée par le Conseil fédéral national du POID qui s'est réuni les 2 et 3 octobre dernier et qui, comment dire, prend de l'ampleur. À ce jour, nous avons plus de 1300 signatures qui ont été recueillies. Et le journal revient sur les réactions de travailleurs confrontés à cette hausse. Et comme ils le disent très souvent, s'il n'y avait que ça, mais effectivement, c'est à une hausse généralisée des prix que les travailleurs sont aujourd'hui confrontés dans le pays. En page 10, une rubrique importante, les problèmes du mouvement ouvrier. Cette semaine, nous revenons sur la remise en cause par le gouvernement du principe de la libre négociation. Cette remise en cause, elle ne date pas d'hier. C'est une méthode qui a été inaugurée par le fameux Ségur de la santé, quand il y a eu rencontre entre les syndicats et le ministère de la santé. Et dans cet accord qui avait été signé, il était prévu, enfin d'ailleurs, ce n'est pas qu'il était prévu, c'est que deux parties sont indissociables. La partie salariale de l'accord, c'est-à-dire augmentation des salaires, même si elle était extrêmement limitée, et la partie remise en cause des règles du temps de travail. Et d'ailleurs, les conséquences, elles sont immédiates, puisque le directeur général de l'APHP vient d'envoyer à l'ensemble des personnels un courrier dans lequel on peut lire. Nous mettons en place à l'APHP une prime d'engagement collectif, possibilité ouverte par les accords du Ségur, et que nous avons concrétisé dans notre projet social. Et cette prime, elle s'applique à tous les membres d'une équipe dans l'hôpital. Et il s'agit en réalité de permettre que les horaires de travail soient définis par service, que les glissements de tâches soient acceptés par l'ensemble des personnels au nom d'un projet d'équipe. Donc, certes, on va augmenter les salaires, mais dans le même temps, la remise en cause de la libre négociation permet de remettre en cause du temps de travail et de l'organisation du travail dans un hôpital. Et puis, vous verrez dans la même page un article sur le projet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis maintenant une semaine. L'article est intitulé « Rendre justice aux victimes ou sauver l'Église ». Je crois que l'article y répond bien, en commençant par expliquer que la commission n'est absolument pas indépendante, puisqu'elle a été lancée en 2008 et elle est financée par la Conférence des évêques de France. Et en se concluant par une citation du président de la Conférence des évêques de France, qui affirme que le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. Bref, nous arrivons aux pages internationales. Alors, cette semaine, nous revenons en page 11 sur l'Italie. Deux aspects. Premièrement, le résultat des élections municipales dans ce pays qui ont eu lieu le week-end dernier. Notre correspondant, notre camarade Lorenzo Varraldo, revient sur les enseignements de cette élection en expliquant que l'abstention a été très importante et qu'il y a également eu une progression de la gauche, de la gauche entre guillemets, qui reprend plusieurs villes importantes. Et il met en relation cette progression de la gauche avec les développements sur le terrain de la lutte de classe. Et notamment, il prend l'exemple de ce qui s'est passé le 18 septembre à Florence, où, à l'appel des ouvriers d'une grosse entreprise, 40 000 travailleurs de toute l'Italie, délégués, syndicaux, militants, ont manifesté contre la fermeture de l'usine et contre les licenciements. Et puis, bien évidemment, nous revenons dans cette page concernant l'Italie sur l'odieux attaque dont ont été victimes, j'allais dire, l'ensemble des militants de la confédération syndicale CGIL. Le samedi 9 octobre, à l'initiative d'une manifestation contre le pass sanitaire, des militants du mouvement d'extrême droite Forza Nuova ont attaqué les locaux de la centrale syndicale à Rome et ont saccagé une grande partie des locaux. Alors, on sait que les responsables de la CGIL ont signé un accord avec le gouvernement pour mettre en place partout le pass sanitaire dans les entreprises. Pour autant, ce qui a été fait le 9 octobre, ce n'est pas la politique de la direction de la CGIL qui était visée, mais c'est la confédération syndicale comme telle, à travers ces locaux et c'est l'existence même du mouvement ouvrier organisé qui est visée. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons qu'apporter une solidarité inconditionnelle à tous ces militants et à toutes les organisations qui sont aujourd'hui victimes des attaques fascistes qui menacent leur existence. Et vous verrez que nous publions également dans cette page un communiqué de la rédaction de tribunaux libéraux, qui est le journal des camarades italiens, qui condamne fermement l'attentat fasciste contre la CGIL. Et puis, en page 12, nous revenons sur l'immense manifestation qui a eu lieu le 2 octobre. 700 000 travailleurs et jeunes pour chasser Bolsonaro maintenant. Et nous revenons sur la situation dans ce pays où le ministre de l'économie est impliqué dans le scandale dont on a beaucoup parlé des Pandora Papers. Alors, bien évidemment, nous revenons très rapidement en page 4 sur la conférence du 16 octobre. Vous verrez que nous publions quelques contributions. Nous y reviendrons très largement dans notre prochain numéro. Mais avant de vous quitter, je voudrais rendre hommage aux camarades François le Cardenel. François est le concepteur de la maquette de la tribune des travailleurs telle que vous pouvez la lire aujourd'hui. Nous lui avons rendu hommage au Père Lachaise samedi dernier. Et nous lui rendons hommage en page 14 de notre journal cette semaine. Au revoir et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...